Bon matin, bonjour à tous, merci Carly Green, ça vient de la tradition printanière, vous rencontrez Carly Green, au sommet de la finance durable. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à tous les participants, welcome all participants, and I hope you will enjoy this summit. Alors, ça nous fait très plaisir chez Finance Montréal de vous accueillir pour cette troisième édition du sommet de la finance durable. Et, before I continue, a quick commercial on finance, not sure, who are we, but basically we're the financial cluster of the financial industry. We were created about 13 years ago, in 2010, at the initiative of the Quebec government. And now we are proud to count over 50 million years from all aspects of the finance industry, as well from the city society. We count also on the work and collaboration of many volunteers, coming from our members, as I used to say, we'd like to make our members work for us. Our mission, obviously, is to develop the Quebec's financial industry, and we do that by bringing together competent and influential players of the financial work to work on initiatives. So, we are the hub of the financial industry. This is where people meet to strong forces and basically enhance the competitiveness and the prosperity of Quebec's financial industry. Notre écosystème de la finance durable est dynamique, je dirais même très dynamique, entreprenant, et à la fine pointe des peines qui façonnent l'industrie, la finance durable d'aujourd'hui. Il y a besoin de rappeler que le choix de l'ISSB, qui est venu à Montréal, c'est très possible, est un témoin de ce dynamisme. Il y a même que la signature de la déclaration de la place financière pour une finance durable, qui est un peu plus signataire dans la salle, ou encore le leadership dont nous avons fait preuve lors de la dernière COP15 sur la biodiversité, avec l'organisation du premier Finance Day de l'histoire de la COP sur la biodiversité. Mais la finance durable, ce n'est que l'un des acteurs de la transformation économique qui est devant nous, transformation économique et sociale. En intégrant, bien sûr, les critères ESG, vous le savez, les flux financiers seront de plus en plus dirigés vers des activités qui visent à favoriser une économie plus sombre en carbone, bien sûr, socialement responsable et inclusive. Mais il va sans dire qu'une grande synergie entre le secteur financier d'un côté et les entreprises et tous les joueurs devient nécessaire pour faire cette transition. En fait, tous les acteurs socio-économiques devront y participer. D'où le thème de cette édition, comme le disait Carl Edwin, c'est le temps de l'action, la finance durable au service de la transition de l'économie réelle. Nous sommes donc heureux d'accueillir des conférenciers qui proviennent de l'extérieur de l'industrie financière. Alors, par exemple, les gens comme Boralex ou le WWF Canada et bien d'autres. Je tiens à remercier principalement tous les acteurs de l'écosystème de la finance durable, tous les membres de Finance Montréal et mon équipe fantastique, qui est quelque part dans la salle, qui a travaillé très fort depuis plusieurs mois pour l'organisation de ce troisième sommet. Un grand merci aussi à FondAction, qui est un partenaire indispensable, partenaire présentateur de la présente édition. Thank you to FondAction, our presenting partner, as well as to all our sponsors and visibility partners for this event. Donc, les deux prochaines journées, vous l'avez compris, première journée climat et biodiversité, deuxième journée énergie et transition juste. Vous aurez l'occasion d'entendre parler plusieurs conférenciers reconnus. Mentionnons, par exemple, Mark Carney, Merit Levery de EDC, notre vice-chair Jing Dong Hua de l'ISSB, Bertrand Badré, qui est l'ex-directeur général de la Banque mondiale et ex-CFO du groupe Banque mondiale. Donc, on espère vraiment que vous aurez l'occasion de profiter de l'expérience avec nous et de participer autant en présence qu'en virtuel. Et donc, je m'en voudrais de ne pas profiter de cette tribune aujourd'hui pour partager une annonce d'importance pour l'écosystème de la finance durable qui est le lancement d'une initiative structurante pour notre industrie. Vous l'avez peut-être vu dans les médias aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vu, vous le verrez. Il s'agit d'un fonds réunissant des capitaux québécois destinés à des gestionnaires d'actifs québécois localisés ici qui présenteront des stratégies d'investissement ESG innovantes. J'invite donc ma partenaire, ma complice, Caroline Bergeron à me rejoindre sur scène pour vous présenter le fameux fonds qui s'appelle Investi et qui traduit vraiment le dynamisme de notre place financière et des acteurs qui le composent envers le développement de notre industrie et de la finance durable. Alors, nous sommes très fiers de ça, Caroline. Merci de te joindre à moi sur la scène. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler du lancement du fonds Investi, le fonds qui s'investit pour une finance durable. Investi, c'est un projet qui a démarré dans le cadre d'un chantier de travail mis sur pied par Finance Montréal à l'initiative du ministère des Finances du Québec. Accompagné de leaders de différentes institutions financières, nous nous sommes demandé quel était le mécanisme le plus adéquat pour stimuler l'innovation en finances durables. Notre groupe de travail a déterminé que c'est par la mise en commun des actifs et de l'expertise des organisations financières d'ici qu'on allait permettre aux investisseurs institutionnels d'investir davantage auprès des gestionnaires d'expérience du Québec qui proposent ou qui souhaitent proposer les stratégies d'intégration ESG et d'investissement d'impact les plus innovantes. Chez Innocap, l'innovation fait partie de notre ADN et nous travaillons avec les investisseurs les plus sophistiqués au monde afin de leur donner un accès optimal et sur mesure à différentes stratégies d'investissement. Innocap, c'est une firme basée à Montréal avec près de 75 milliards d'actifs sous gestion et 350 employés répartis dans cinq pays. Dans le cadre du fonds Investi, Innocap assura un cadre institutionnel rigoureux au niveau de la revue dirigeante, la gestion des risques et du suivi en continu des gestionnaires sélectionnés. Investi, c'est aujourd'hui 300 millions de dollars d'intérêts reçus des organisations financières suivantes la Caisse de dépôt et placement du Québec, Banque nationale d'investissement, le Fonds de solidarité, Desjardins, Samara, Fonds d'action, Bâtirante, le Groupe financier Optimum, Bénéva et la Fondation familiale Trottier. Ces organisations prendront également part à la mise en œuvre du fonds Investi en siégeant notamment sur les comités d'investissement et de gouvernance et en participant à la sélection des gestionnaires de portefeuille. Parce que la grande force d'Investi, c'est son intelligence collective. Le fonds Investi octroiera des mandats à des firmes de gestion locale, québécoises ou étrangères, qui s'engageront à déménager un bureau au Québec, qui proposeront les stratégies les plus innovantes en finances durables. Le fonds Investi aura quatre classes d'actifs, actions, revenus fixes, fonds de couverture et placements privés. Investi aspire à inspirer le monde de la finance, à adopter les meilleures pratiques en intégration ESG et en investissement d'impact. Investi vise également à faire croître notre écosystème financier et à faire du Québec la place d'affaires en Amérique du Nord en finances durables. À partir d'aujourd'hui, j'invite les firmes de gestion à aller sur le site web investi.ca et à soumettre leur candidature pour un mandat d'investi. Mais attention, la barre sera haute. Les investisseurs souhaitent investir auprès des stratégies les plus innovantes et durables. La revue diligente sera rigoureuse, les firmes sélectionnées devront être des premières de classe. À noter que vous avez jusqu'au 30 juin pour soumettre votre candidature. J'invite aussi les investisseurs à nous contacter parce que 300 millions, ce n'est que le point de départ. Investi veut montrer au monde que les investisseurs québécois investissent dans l'innovation en finances durables et que les meilleurs gestionnaires font partie de notre écosystème local. Merci, bon sommet et au plaisir de faire croître Investi avec vous. Applaudissements Merci, merci Jacques et Caroline. Quelle belle annonce. Alors maintenant, j'aimerais inviter M. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de GROU à venir prendre la parole. M. Girard. Beaucoup de lumière. Mais d'abord, j'aimerais dire que je suis très heureux d'être ici et si vous en doutez, je peux peut-être vous dire où je m'en vais après parce que je ne resterai pas avec vous pour les deux prochains jours. Je m'en vais à la période de questions à l'Assemblée nationale. Alors, vous ne doutez plus de ma sincérité. Je suis vraiment content de voir que d'une part, l'industrie se rajeunit, elle se modernise et lorsqu'on parle de finances durables, on a toujours un petit scepticisme à savoir, est-ce qu'on va vraiment réussir par la finance à faire des changements réels dans l'économie? Et c'est là toute l'importance de votre présence, le nombre de personnes ici, l'importance que vous apportez à ce sommet témoigne du fait qu'on va faire ensemble des changements réels. Alors, le ministère m'a écrit un discours. Je vais vous le simplifier un peu pour garder un peu le dynamisme qu'on a en marche, mais je vais quand même, pour ceux qui ont travaillé, je vais quand même vous donner les principaux éléments. Alors, certainement, féliciter Finance Montréal, troisième édition de ce sommet, et puis, c'est très important. Bravo. Bravo. Merci aussi aux organisateurs. C'est un peu plus jazzé que mes rencontres avec les agences de notation. Je suis bien content. J'ai bien aimé le départ, franchement. Alors, nos efforts, d'abord, ce que je veux dire, je veux vraiment vous féliciter pour le thème du sommet, la finance durable au service de la transition de l'économie réelle. Nos efforts pour une meilleure divulgation des risques climatiques et des plans de transition ne sont que le premier pas que le secteur financier peut accomplir. Nous devons maintenant mener la transition de l'économie réelle, accompagner celle-ci, mais surtout, parce qu'on parle souvent de contraindre, accompagner, mais moi, je pense que le vrai mot, c'est convaincre nos entreprises, l'ensemble des parties prenantes, des bénéfices à long terme. Le Québec est à l'avant-garde de tous ses développements. Pas plus tard qu'hier, le premier ministre, avec le ministre de l'économie, le gouvernement fédéral, avec qui on travaille très bien, ont annoncé hier la zone d'innovation à Pécancourt, Shawinigan et Trois-Rivières. Si je ne l'avais pas dit, mon équipe m'aurait chicané. La vallée de la transition énergétique, c'est l'avenir de la filière batterie au Québec. C'est quoi une zone d'innovation? C'est favoriser le passage de l'idée au marché. On mise donc sur la recherche, l'accroissement des investissements privés, locaux et étrangers, ainsi que sur une croissance propre et durable. Alors, le milieu universitaire, académique, se joint au secteur privé et au gouvernement pour que nos entreprises exportent des connaissances. Et vraiment, les zones d'innovation, c'est notre troisième qu'on a annoncé. ça fait partie de la stratégie économique du Québec. Et, vous savez, pas plus tard que l'automne dernier, nous avons eu la COP 15 à Montréal. Et notre gouvernement a pris des engagements clairs en matière de protection de l'eau et de la biodiversité. et pour favoriser l'accès à la nature lors de la dernière convention des Nations unies à Montréal. Et puis, là, il y a eu la convention, il y a eu la COP 15, il y a les paroles. Mais après, il y a eu, ce que vous savez, c'est que ça prend de l'argent. Il y a eu le budget du gouvernement. Et dans le budget, il y avait ce qu'on a appelé le fond bleu et le plan nature qui vont permettre de passer au-delà de la lutte au changement climatique, mais de la préservation de la biodiversité. Et bien sûr, à ça s'ajoute aussi l'adaptation au changement climatique. Alors maintenant, au gouvernement du Québec, lorsqu'on parle d'action environnementale, il y a trois volets. La lutte au changement climatique, l'adaptation, la biodiversité. Au-delà de ces nouvelles initiatives, je peux vous parler aussi de ce que vous connaissez qui est la pierre angulaire de notre action gouvernementale parce qu'au Québec, on a une bourse du carbone avec la Californie qui garantit qu'on va atteindre nos cibles puisque les plafonds d'émissions permises diminuent à chaque année. Il y a de grandes différences entre une bourse du carbone et une taxe sur le carbone. Et avec les revenus de la bourse du carbone et des crédits supplémentaires, on finance le plan du gouvernement du Québec pour une économie verte 2030 qui est le plan de match pour réussir à atteindre nos cibles de lutte au changement climatique que vous connaissez qui sont d'une réduction de 37,5 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Et puis là, je le sais, des fois, il y a des campagnes électorales et il y a des gens qui disent 37,5 % ce n'est pas assez. On va commencer par atteindre notre cible avant de s'en fixer une nouvelle parce que les cibles que le Québec se sont fixées n'ont jamais été atteintes. alors c'est pour ça qu'on va d'abord, on a un plan de mise en oeuvre qui va nous permettre d'atteindre notre cible à moins 37,5 % par rapport à 1990. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir une économie performante et carboneutre. La carboneutralité est visée en 2050, mais on veut aussi avoir une économie performante. Alors, dans le dernier budget, j'ai annoncé que le plan pour une économie verte était bonifié. On a des horizons cinq ans. À chaque année, on révise le plan de mise en oeuvre pour les cinq prochaines années et ça, c'est extrêmement important parce qu'avant, on faisait des plans dix ans et on se réveillait dix ans plus tard et on avait manqué nos objectifs. Là, à chaque année, on amène le nouveau plan et en toute transparence, ce qu'on a dit dans le plan de mise en oeuvre cette année, c'est que nous allions atteindre 60 % de notre cible et donc, il faut continuer et bonifier. Alors, 1,4 milliard, ça représente quoi? Ça représente une hausse. Ça veut dire que le plan cinq ans en vertu de cette année est 18 % plus élevé que le plan de l'année dernière et 36 % plus élevé que le plan d'il y a deux ans. Une enveloppe totale de neuf milliards sur cinq ans. Alors, avec le plan pour une économie verte, nous visons aussi à encourager l'intégration des critères environnementaux, sociaux et gouvernance dans l'écosystème de la finance. Nous y travaillons avec la collaboration des acteurs du milieu comme, bien sûr, les fonds des travailleurs. Merci à Fonds d'action pour supporter cette conférence, la Caisse de dépôt et placement, mais aussi le gouvernement fédéral, toutes les institutions financières et tout le monde, vraiment, la lutte au changement climatique, l'environnement, c'est la responsabilité de tout le monde. En matière de finances durables, notre métropole occupe déjà une place privilégiée. C'est la première place financière verte au Canada et la sixième en Amérique du Nord selon la plus récente édition du Global Green Finance Index. On a, bien sûr, on a eu une démonstration de ce leadership avec l'arrivée de ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui est chargé des normes internationales de divulgation de risques financiers liées aux critères environnementaux. Et j'en discutais hier avec M. Jin Dong-Hua, qui est le vice-président du Conseil des normes, qui sera conférencié. Ça marche, les normes financières. Je l'ai vu. Lorsqu'on a eu la crise financière, on a eu les règles de BAL3, qui ont obligé les institutions financières à avoir plus de capital et de liquidité. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment qu'il y avait de transparence sur les normes de capital et de liquidité, soudainement, toutes les institutions financières se sont mis à converger vers plus de capital et de liquidité parce que la transparence amenait la comparaison. Alors, j'ai de grands espoirs que la divulgation des risques climatiques et des plans de transition vont aider, vont faire un impact réel, c'est-à-dire qu'on va converger vers les meilleures pratiques. Alors, pour conserver cet avantage compétitif, le Québec s'est engagé dans un projet coordonné par Finance Montréal, conjointement avec le ministère des finances ministères de l'environnement qu'on appelle la feuille de route en finances durables. Et ce que vous allez faire dans les prochains jours va nous aider pour donner un corps à cette feuille de route. Alors, j'arrive à la conclusion. Je vous invite à participer aux travaux de la conférence, mais vraiment, pour nous, la feuille de route, elle est toujours à définir. on a besoin de votre input. Et dans les années à venir, c'est très important que Montréal et le Québec, l'excellence en matière de finances durables, nous aident à progresser vers nos objectifs. On veut une vision intégrée de l'économie de demain au sein de laquelle l'environnement et l'économie vont perdre. Puis là, quand je donne des discours comme ça, mon équipe me dit toujours « Éric, laisse faire tes équations, ça n'intéresse personne. » Mais là, j'ai un autre histoire éduqué ici. J'aimerais ça vous donner toute mon équation avec le PIB par habitant, l'intensité par énergie, puis les émissions par unité d'énergie. Mais là, je vais vous résumer ça. Tantôt, je suis arrivé puis j'ai rencontré une amie de ma fille qui étudie en économie et finances mathématiques. Pas de finances, économie mathématique. Alors, c'est pour vous dire l'évolution au gouvernement du Québec. C'est comme si, autrefois, on maximisait l'économie sous contrainte de l'environnement. mais maintenant, en 2023, l'environnement est passé dans la fonction d'utilité. C'est-à-dire qu'on maximise l'économie et l'environnement. L'environnement est toujours au cœur de nos décisions sous contrainte, il nous reste toujours des contraintes, sous contrainte budgétaire. Alors, on a modifié la fonction d'utilité dans notre prise de décision au gouvernement et ça, c'est extrêmement important. À ce sujet, nous aurons des questions extrêmement complexes à nous poser en matière de fiscalité parce qu'on a des enjeux du financement de transport en commun. Tout le monde veut du transport en commun, mais personne ne veut payer pour. On a des enjeux d'infrastructure, de consommation, de maximisation de ressources sous contrainte. Ces conversations commencent dès aujourd'hui dans le cadre de ce sommet. Je compte sur vous pour y prendre part et aider le Québec à évoluer toujours plus loin sur la voie de la prospérité. Je vous remercie de votre attention et surtout, je vous souhaite un bon sommet. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501